bonjour je suis très heureux de vous retrouver dans cette vidéo qui portera sur la leçon écouter s'exprimer les objectifs de cette leçon sont comprendre un conte et le lire d'une manière expressive mémoriser un conte et le restituer alors dans cette leçon on va parler de restituer un conte tout d'abord que signifie restituer comme vous savez restituer à plusieurs sens voici quelques définitions de ce verbe alors restituer signifie rendre quelque chose à son propriétaire par exemple restituer à son propriétaire un véhicule volé restituer signifie aussi refaire un objet comme il était quand il était neuf par exemple restituer dans son état d'origine une vieille voiture restituer c'est aussi donner et en représentation fidèle de quelque chose par exemple un roman qui restituit parfaitement la société d'une époque alors à votre avis quel sens à ce verbe dans l'expression restituer un conte bravo dans cette expression restituer c'est donner une représentation exacte fidèle de ce conte maintenant je vous invite à observer le texte quel est le titre du texte oui très bien le roi des oiseaux qu'il en est la source bien d'après dominique spiffes trois cent soixante-cinq conte édita sa lausanne 1994 alors à votre avis de quoi va parler le texte oui le texte parlera peut-être d'une histoire imaginaire d'oiseaux maintenant vous écoutez bien on va lire le texte le roi des oiseaux les oiseaux se réunirent un jour pour choisir un roi et l'on vint de tous les pieds de toutes les tailles et de toutes les couleurs qui serait roi ? l'aigle proposa le plus fort le truche le plus rapide le pont le plus gracieux le rossignol le meilleur chanteur après un bout à page il fut décidé que sera roi l'oiseau qui volerait le plus haut sur un signal les oiseaux partirent vers le ciel bleu le moineau la pie le rossignol au chardon furent bientôt fatigué le corbeau descendit en faisant croix croix les rondelles au vol rapide sa voix vaincue il ne restait plus dans l'azur que l'aigle aux ailes puissantes l'oiseau montait montait toujours bien sûr il était roi mais un cuicui le fit trosséir qui donc chantit plus haut que lui ? c'est un tout petit oiseau le plus petit de tous qui n'ayant pour force que la ruse s'était au départ installé sur son dos il fallut bien le reconnaître au roi mais il était si petit qu'on l'appelait le petit roi au roitelet passons maintenant aux questions de la rubrique j'observe et je comprends pour vérifier votre compréhension du texte la première question quels sont les différents personnages de ce conte oui les différents personnages du texte sont tous des oiseaux l'aigle l'autruche le pont le rossignol le moineau la pie le chardon raie le corbeau les randelles et le roitelet deuxième question pour quelles raisons se réunissent ils ? oui ils se réunissent pour choisir leur roi la troisième question qu'ont donc proposé l'aigle l'autruche le pont le rossignol ? oui l'aigle a proposé de choisir le plus fort l'autruche le plus rapide le pont le plus gracieux et le rossignol le meilleur chanteur quatrième question pourquoi font-ils chacun une proposition différente ? oui parce que chacun fait la proposition qui lui correspond espérant devenir un siroir l'aigle est l'un des oiseaux les plus forts le pont est l'un des oiseaux les plus beaux l'autruche est l'un du plus rapide la cinquième question qu'est-ce qui a été décédé en fin de compte ? oui il a été décédé de choisir comme roi l'oiseau qui volerait le plus haut sixième question quels sont les oiseaux qui furent les premiers fatigués ? les oiseaux les premiers fatigués sont le moineau, la pie, le rossignol et le chardonray la septième question quel avantage l'aigle possède-t-il par rapport aux autres ? oui l'aigle a des ailes puissantes qui lui permettent de voler longtemps et très haut la huitième question qui a vaincu l'aigle ? comment ? oui l'oiseau qui a vaincu l'aigle est le roitelet comment ? il l'a vaincu en employant une ruse en s'installant au départ sur le dos de l'aigle la neuvième question qu'il a été sa récompense après avoir réussi l'épreuve ? oui sa récompense est d'être choisi comme roi la question qu'on doit poser maintenant est la suivante qu'où faut-il faire pour restituer fidèlement à l'oral un conte ? alors pour restituer fidèlement un conte il faut d'abord lire le conte le comprendre et repérer les principaux passages du conte à mettre en valeur comme la chute ensuite il faut l'apprendre par coeur enfin il faut l'oricité en vivant à bien articuler et à bien mettre en valeur les passages sélectionnés maintenant c'est à vous de jouer entraîne toi à lire ce conte correctement apprend le par coeur d'abord phrase par phrase puis paragraphe par paragraphe dis ce conte de manière expressive alors dans le je dis le conte on veut demande d'abord d'apprendre le conte par coeur phrase par phrase puis paragraphe par paragraphe ensuite vous allez le réciter de manière expressive alors ce travail doit se faire individuellement et faites attention à votre voix qui doit être audible et expressive je vous souhaite une excellente journée bon courage à très bientôt c'est parti 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 c'est parti